Bonjour, bras de fer entre le comité de pilotage du dialogue présidé par Fahmara Ibrahim Asanya et la commission politique dirigée par le général Momodouna. Selon le journal, c'est la plénière de la commission du dialogue politique qui a ouvert les hostilités en affirmant son autonomie et que la mise en œuvre des importantes mesures consensuelles auxquelles elle est parvenue est du ressort exclusif du président de la République. Enquête quotidienne signale que Fahmara Ibrahim Asanya a précisé dans une note que le décret portant création du comité de pilotage du dialogue national a prévu cinq commissions dont une commission politique et que lui et le président de la République n'ont jamais évoqué la réduction à zéro de la commission politique par son intégration dans le décret portant organisation du comité de pilotage. Selon Fahmara Ibrahim Asanya toujours, certaines élucubrations et opinions lues dans la presse concernant les rapports difficiles entre le comité de pilotage et la commission politique relèvent de fantasmes habités par des gens qui ne peuvent en aucun cas démoliser sa détermination à servir son pays et la République. Le journal Lasse, pour sa part, note que le dialogue national est plombé par les attaques et contre-attaques entre Fahmara Ibrahim Asanya et la commission politique dirigée par le général Nyan. En croire nos confrères, le président Fahmara Ibrahim Asanya n'a pas apprécié la sortie des membres de la commission cellulaire du dialogue accusant des membres du comité de pilotage du dialogue national de vouloir remettre en cause la composition, le fonctionnement et les décisions actées jusque-là par leur entité. Expliquant dans le journal Le Sud Quotidien, ces deux postures, le journaliste et analyste politique Mamar Diang soulignent que la maldonne est partie de la logique qui a consisté à mettre la charie avant les bœufs. Ce qui préoccupait le président Macky Sall et certains acteurs, y compris de l'opposition, c'était d'acter le report des élections locales. La clé est dans le fonctionnement en parallèle du comité de pilotage et de la commission cellulaire, dit-il, sur le même sujet, Walfadjiri criant une dualité au sommet entretenue par Fahmara Ibrahim Asanya et le général Momodou Nyan. On chachemine tout droit vers une confrontation entre la commission politique du dialogue national et le comité de pilotage du dialogue. Plus concrètement, une dualité au sommet se dessine entre Fahmara Ibrahim Asanya et le général Nyan, écrit nos confrères du journal de Khariala. Parlons tout à fait autre chose avec le soutien de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wad, à la plateforme Nyan-Lanc dans le combat contre la hausse du prix de l'électricité. Nyan-Lanc avec Wad, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien, Maître Wad en phase avec Nyan-Lanc, dit Le Quotidien La Tribune, avec l'audience qu'a accordée Abdoulaye Wad au responsable de la plateforme. Pendant ce temps, Le Quotidien national Le Soleil souligne que la gendarmerie nationale a frappé fort en 2019. La gendarmerie a réalisé des prouesses au cours de l'année 2019 avec l'arrestation de centaines de personnes et la saisie de beaucoup d'armes, d'explosifs et de munitions. Ses performances ont été divulguées hier par le haut-commandant en second, le général Momodou Diouf, dans son allocution à l'occasion de la cérémonie de présentation. Deux vœux du personnel au commandement, écrit le journal à vos kiosques et bonne lecture.